Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais te dire comment choisir ton objectif alors pour commencer on a les objectifs focale fixe et les zoom les objectifs avec autofocus et sans les objectifs avec stabilisation et sans stabilisation et les objectifs cinéma qui sont reconnaissables par leurs bacs crantés. Parlons technique maintenant pour débuter en vidéo tu peux partir sur une gamme VDSLR c'est des optiques dépourvues d'électronique donc il va falloir que tu fasses ta mise au point en manuel ce qu'on fait 90% du temps en vidéo. Ce sont majoritairement des focales fixes donc c'est bien d'en avoir plusieurs moi je te conseille d'avoir un 14, un 35 et un 85 par exemple Samyang propose un pack à 1000€ si tu veux tu peux aussi compléter ton parc optique par des vieilles optiques elles vont être pas très chères mais dépourvues de tout ce qui est électronique stabilisation ou AF par contre très souvent on trouve de très très bonnes optiques avec un très bon piqué et elles sont pas chères donc voilà ça peut être intéressant pour débuter. Pourquoi j'utilise majoritairement le manuel focus ? Il y a deux raisons la première c'est que je trouve qu'on a nettement plus de créativité quand on va pouvoir faire sa mise au point manuellement on va pouvoir faire des effets avec la mise au point donc déjà ça c'est la première chose je trouve que c'est vraiment super de pouvoir créer quelque chose en plus qu'on n'aura pas avec un autofocus vu que lui il va faire les choses automatiquement. Le deuxième point c'est que la technologie est pas encore parfaite sur l'autofocus et on va avoir très souvent des effets de pompage et là les plans ils sont inexploitables donc je préfère rester en manuel comme ça je maîtrise à 100% mon focus. Après si tu te sens pas très à l'aise avec le manuel focus tu peux commencer avec un objectif qui dispose d'un AF et après quand tu te le sens tu feras du manuel focus. Un objectif que je peux vraiment conseiller si tu fais du mariage, du reportage ou de l'after movie c'est le 24-70 f2.8 pourquoi pour deux raisons 24-70 déjà il couvre une large plage focale qu'on utilise couramment et f2.8 pour une grande ouverture qui donnera un très joli bokeh. Moi je l'utilise très souvent quand j'ai besoin d'aller vite sur les mariages par exemple ça m'évite de changer d'optique j'ai pas forcément le temps donc c'est hyper pratique d'avoir un seul optique. Il y a une dernière catégorie d'optique ce sont les optiques anamorphiques ils ont un très joli lens flare et on retrouve les letterbox comme au cinéma. D'ailleurs c'est dans ce milieu là qu'on les utilise le plus souvent car ils sont assez onéreux. Mais sur les derniers boîtiers on commence à trouver de plus en plus un format anamorphique et certains concepteurs d'objectifs ont décidé de faire des objectifs un peu plus bon marché. On commence à trouver des optiques anamorphiques à moins de mille euros. Voilà cette vidéo est maintenant terminée si tu l'as aimé n'hésite pas à liker et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo surtout reste créatif